Comment épargner de l'argent facilement et rapidement ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une application qui devient de plus en plus connue qui se nomme Mocha et qui va te permettre en fait de pouvoir mettre de l'argent de côté sans forcément t'en rendre compte. Cette application est donc gratuite les 30 premiers jours puis après tu passes donc à 2,99€ par mois. C'est très important, ils ont beaucoup communiqué autour de ça puisqu'il y a zéro frais caché. Il n'y a pas de système de commission, il n'y a pas d'engagement aussi donc tu fais ce que tu veux puisqu'on retrouve aussi d'autres plateformes peut-être un petit peu similaires à ce concept là mais c'est on va dire un peu plus désavantageux. Ici c'est vraiment intéressant, tu fais comme tu veux et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Elle est disponible sous iOS et sous Android, elle se nomme donc Mocha, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et ce concept proposé par Mocha concerne tout le monde, que ce soit les jeunes, les plus âgés, le grand public, etc. D'ailleurs c'est une application vraiment que j'utilise tous les jours, j'ai pu en parler autour de moi et j'ai pu constater que cela intéressait beaucoup de personnes. Alors juste avant, au niveau de la création du compte, bah franchement c'est super simple. Tu rends tes informations personnelles, tu connectes ton compte et ta carte bancaire à l'appli, tu vérifies ton identité, donc les deux pièces d'identité, le recto, le verso, justificatif de domicile et après tu vas donc en fait remplir un peu plus d'informations concernant tes objectifs. Est-ce que c'est pour partir en voyage ? Est-ce que c'est, imaginons, c'est pour acheter une console, acheter un vélo, une maison, une moto ? Tu remplis tout ça et puis après tu vas pouvoir commencer. Et donc avec Mocha, il y a plusieurs façons de pouvoir épargner et c'est là où ça devient super intéressant. Et là je vais d'ailleurs te dire ma solution préférée, il s'agit donc de mettre de l'argent de côté à l'arrondi supérieur. Voilà, c'est super simple. Par exemple, tu vas donc prendre un double expresso, il coûte, imaginons, 2,50€. Donc tu vas payer sur le moment 2,50€. Mais en fait, vu que ta carte de paiement, ton compte de ta carte de paiement est lié à ton compte Mocha, il va donc sur ton compte Mocha voir que tu as effectué une transaction de 2,50€ au café et va l'arrondir donc à l'euro supérieur, c'est-à-dire que va l'arrondir à 3€. Et en fait, en achetant un double expresso à 2,50€, tu auras épargné 50 centimes puisqu'en fait tu seras prélevé 50 centimes sur ton compte Mocha. Alors tout ne se fait pas instantané, c'est très important. C'est-à-dire que tu vas payer ton double expresso de 2,50€, là c'est instantané, c'est normal. Mais sur ton compte Mocha, ça va se mettre à jour tous les 7 jours. Et ça devient vraiment super intéressant puisque tu vas pouvoir mettre 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes de côté. Et petit à petit, ça va se transformer en plusieurs euros, voire en dizaines d'euros. Ce que moi j'ai pu faire et franchement, j'ai été assez surpris de me dire « Ah ouais, franchement, en 3 semaines, j'ai pu mettre plusieurs dizaines d'euros de côté. » Mais il y a bien plus et on va voir ça juste après. Donc il s'agit plutôt d'un système d'épargne plutôt intelligent que propose Mocha. Moi je pense aussi que tout le monde connaît ce fameux livret A que tu as à la banque. Tu as donc des intérêts qui sont généralement aux alentours de 0,75%. Mais si tu te renseignes bien, dû à l'inflation, c'est-à-dire en fait que le prix de la vie augmente de plus en plus chaque année, eh bien ce fameux livret A n'est pas réellement si intéressant que ça. Voilà. Et il faut savoir donc ici que Mocha te permettra vraiment de mettre de l'argent de côté de plusieurs façons. La start-up Mocha a été fondée en 2017 à Montréal, donc ça c'est un super bon point, et a levé plus de 14 millions de dollars. Voilà. Puis il commence à y avoir de plus en plus d'utilisateurs et d'expérience, plus d'un demi-million de personnes au Canada par exemple. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Alors concernant aussi la sécurité, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment en tout cas ici une application sérieuse et hyper sécurisée qui utilise en tout cas les mêmes systèmes de sécurité que les grandes banques françaises. Voilà. On se retrouve donc sur l'application et comme tu peux le voir, vous avez économisé 37 euros, prochain transfert de 6,39 euros. J'ai deux objectifs ici, le smartphone et la moto MT-07 que j'ai mis pour celles et ceux qui connaissent. La possibilité de créer un objectif, de toute façon on va voir tout ça. Et en bas aussi récolter de l'argent, inviter un ami, et tout simplement tu vas pouvoir récupérer 5 euros la personne qui invite et la personne qui va s'inscrire. Alors si on va dans la catégorie transfert, et bien comme on peut le voir, il y a les transferts que j'ai effectués récemment. Alors c'est à dire. Il y a eu donc plusieurs transferts, ça a commencé le 24 août. Donc contribution de 20,44 euros. Donc ça c'est en 7 jours en fait à l'arrondi, tout simplement supérieur. Avec ce système là, j'ai pu mettre 20 euros de côté. J'ai eu fait effectuer un retrait de 15 euros, puisque j'ai voulu tester et voir l'efficacité du retrait. Ça prend plusieurs jours et tu reçois l'argent en fait sur ta carte, sur le compte de ta carte tout simplement. Contribution, contribution, donc 21 euros, 10,95 euros. Et la contribution le 14 septembre à 6,39 euros. Et donc ici, compte lié par un ami, profil, document, paramètres, contactez-nous. Donc on va aller tout simplement dans les paramètres. Et comme on peut voir, il est possible d'activer ou de désactiver le Touch ID. Donc ça aussi, je trouve que c'est une manière plutôt cool de pouvoir se connecter assez rapidement sur l'application. Donc nous, on a économisé 37 euros, la contribution 6,39 euros. Et donc ici, si on va cliquer tout simplement dessus, on peut voir que en fait simplement les 6,39 euros iront directement dans l'objectif smartphone pour faire des économies. Et si on regarde, donc ici on clique dessus, on va pouvoir voir donc tous les détails de mes transactions que j'effectue avec ma carte de paiement qui est liée à mon compte Mocha. C'est-à-dire qu'on a Auchan Caluire, on a Nuage Café, on a Mocha, One and One qui est un hébergeur internet, on a Tipeee aussi, Nuage Café encore, Boulanger, Franprix. Et comme on peut l'apercevoir, donc par exemple avec Franprix, imaginons, j'ai dépensé 3,15 euros et l'arrondi donc à 4 euros, soit j'ai mis 85 centimes de côté. Par exemple, Boulanger, j'ai dépensé 3 euros, il va l'arrondir à l'euro supérieur, donc 4 euros tout simplement. Le Tipeee, ça coûte 1,17 euros et il me l'arrondit à 2 euros, j'ai pu ici mettre 83 centimes de côté. Donc c'est vraiment très très important de bien comprendre en tout cas ce système de pouvoir épargner de l'argent à l'arrondi supérieur. Donc ici c'est à 1 euro à l'arrondi, puisqu'on va pouvoir le voir après quand on va créer un projet, un objectif, et bien tu vas pouvoir augmenter en fait tout simplement et le faire à 2 euros, à l'arrondi à 3, à 4, à 5. Donc ici on va sur smartphone, on peut voir d'ailleurs qu'en quelques semaines, j'ai atteint 9% de mon objectif. Voilà, c'est vraiment très important, mais avec ce système là, et bien j'ai pu mettre 37 euros de côté et mon objectif ici, l'objectif c'est d'atteindre donc les 400 euros. Alors par exemple ici, il est donc possible de rajouter de l'argent manuellement, c'est-à-dire de directement déposer 20, 50, 100 euros dans l'objectif. Donc ça c'est une manière très simple de le faire. Ici, imaginons 150 euros, je peux directement les déposer dans le projet, dans l'objectif. Si on va dans automatiser, on peut donc faire un dépôt récurrent ou à l'arrondi, ce que je t'explique depuis tout à l'heure et auquel je suis très convaincu par ce système là. Le dépôt récurrent contribue à un montant fixe à chaque semaine, donc je mets 5 euros chaque semaine, 10 euros, 20 euros, 5 euros, 50 euros chaque semaine, ou bien je peux mettre un autre montant que je souhaite sélectionner. Alors là d'ailleurs, il donne un conseil, les utilisateurs de Mocha contribuent en moyenne 10 euros par semaine. Donc c'est très important. Et après en fonction forcément de l'argent que tu as et de ce que tu dépenses, si tu peux plus ou moins mettre de l'argent de côté, et bien tu peux personnaliser ça. Donc c'est vraiment important. On a le système à l'arrondi avec 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc comme tu peux le voir, vraiment après il faut vraiment être chaud patate, si jamais tu souhaites faire un arrondi à 2 fois, 3 fois, ça va vraiment aussi dépendre de combien tu as et de ce que tu dépenses aussi par mois. Mais c'est vraiment je trouve en tout cas ici une très bonne solution. Si on retourne, on va dire sur le projet, sur l'objectif, il y a 3 possibilités, détail de l'objectif, donc il est possible donc forcément de le nommer, de le renommer, le montant bien entendu et de mettre aussi la date d'atteinte de l'objectif ici concerné. Donc il est possible de retirer l'argent à tout moment, comme je te dis, il n'y a pas du tout d'engagement. Alors là, il met un petit message, vous êtes à 9% de votre objectif, bon départ, ne vous arrêtez pas là globalement. Mais tu peux, donc ici par exemple, comme on peut le voir, seul total de l'objectif, j'ai 37 euros, et bien je peux retirer jusqu'à 37 euros. J'ai effectué un petit test, ça fonctionne bien, et tu reçois en quelques jours après l'argent sur ton compte qui est lié en tout cas à ton compte Mocha, voilà, ton compte bancaire. Objectif personnalisé, le fonds d'urgence, économiser pour une maison, partir en voyage, enfin bref, après tu fais vraiment ce que tu veux, tu inscris toutes les informations, et puis surtout combien tu mettrais en tout cas par semaine, si c'est un montant fixe, ou alors si tu fais le système, donc comme je t'ai montré, à l'arrondi supérieur, voilà, tout simplement. Tu peux aussi faire un dépôt, comme on a pu le voir, bah je souhaite déposer, hop, j'ai déjà 200 euros de côté, je vais directement le déposer sur un compte Mocha. Alors vraiment aussi, pourquoi je te présente tout ça, c'est parce que moi je trouve que c'est très important d'avoir une application à côté, d'avoir un compte à part, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et vraiment je trouve que, j'ai vraiment cette sensation aussi de vraiment pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire que, si on fait plusieurs comptes dans son compte bancaire, ce genre de choses, comme j'ai pu te l'expliquer aussi avec le livret A, c'est pas si intéressant que ça, et ici je trouve que c'est très intéressant d'avoir une application, d'avoir quelque chose de complètement à part, et de déposer de l'argent. Je veux aussi te montrer qu'il est possible de désactiver le dépôt récurrent, de désactiver à tout moment l'arrondi supérieur, c'est-à-dire que, voilà, si jamais tu souhaites tout stopper, tu le fais en un clic, il n'y a pas du tout d'engagement, et t'es plutôt tranquille à ce niveau-là. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette application, n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aimais la vidéo, ça me fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo, et puis tu sais quoi, continuez à aimer mes vidéos, parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada